... Je m'appelle Frédéric, je suis développeur web agile chez Theodo depuis peu, mais je suis aussi fan d'objets connectés, et ça depuis un peu plus longtemps. Aujourd'hui, je voudrais parler dans ce talk du fait que je ne veux plus commander ma maison. Je ne sais pas si vous l'avez compris, je vais parler un peu de domotique. Et même si l'intitulé du talk a l'air un peu inattendu pour ça, vous allez voir que c'est bien en utilisant la domotique que je vais atteindre mon but. Alors déjà, dans un premier temps, la domotique, est-ce que ça parle à quelqu'un ? Est-ce qu'il y en a qui sont carrément à fond dedans, ou est-ce que tout le monde pense que c'est un gadget inutile ? Bon, on va définir un peu ce que c'est, vu le peu d'enthousiasme dans l'assemblée. La domotique, c'est quoi ? Ça va être l'ensemble des techniques qui vont être utilisées dans un bâtiment pour centraliser le contrôle des systèmes de la maison. C'est une définition un peu vague. Du coup, concrètement, ça sert à quoi la domotique ? Ça sert à maîtriser son environnement, et ça sert à assister l'être humain. Ouais, mais pourquoi on fait tout ça ? On fait tout ça parce qu'on a envie de gagner de l'argent et du temps. Gagner de l'argent parce qu'au final, ça va être des systèmes qui vont être peut-être un peu coûteux à mettre en place au début, mais qui vont permettre à terme d'avoir une rentabilité, d'avoir un retour sur investissement. Et une simplicité de vie, un gain de temps, parce qu'il y a plein de tâches quotidiennes, habituelles, routinières, qu'on ne va plus avoir à effectuer grâce à la domotique. Aujourd'hui, j'aimerais donc vous parler de l'expérience que j'ai eue moi-même avec la domotique. Qu'est-ce que j'ai fait ? Où est-ce que j'en suis ? Qu'est-ce qu'il me reste encore à faire ? Et j'aime bien en parler en distinguant la domotique suivant trois phases évolutives. Dans un premier temps, ma maison était programmée. Elle était entièrement automatisée, mais elle était très peu adaptable et elle ne suivait pas du tout mon rythme de vie. Ensuite, ma maison est devenue pilotée. J'ai eu une grosse amélioration technologique qui était la possibilité d'avoir un interface de contrôle que je pouvais emmener partout avec moi, mon smartphone. Grosso modo, je n'avais plus un interrupteur sur le mur, je l'avais dans ma poche. Ça, c'était vachement pratique. Et enfin, la troisième phase, et vous l'aurez peut-être compris, c'est un peu le saint graal de cette présentation, ma maison est complètement autonome. Je vais développer un peu ces trois phases pour que vous compreniez bien d'où on part et où est-ce qu'on va. La maison programmée, c'est un ensemble de systèmes domotiques qui vont se baser en fait sur des valeurs qui vont mesurer dans un contexte qui est complètement indépendant de l'utilisateur. Donc, on va avoir notamment notre très bienveilleux programmateur horaire. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà vu ces choses-là. Ça se mettait dans les tableaux électriques et ça permettait de déclencher certains appareils électriques uniquement sur certaines plages horaires. Donc, en fait, ça va être simplement utilisé une donnée de temps complètement indépendante de l'utilisateur. Et donc, vous allez le comprendre après, va être très vite remplacé. On peut penser aussi à notre ami le thermostat d'ambiance qui, lui, en plus de faire, selon des plages horaires, chauffer notre chauffage, il nous permettait d'atteindre une certaine température et donc de ne pas finir liquéfié avant le réveil. Ces objets-là, ces systèmes-là, plutôt, étaient implémentés dans des objets assez courants comme le chauffage, la lumière. On peut penser à l'extérieur avec les capteurs de mouvement ou capteurs de luminosité, les alarmes, les sprinklers automatiques d'arrosage. Et c'était bien, mais pas suffisamment puissant. Et donc, on est passé à la deuxième étape qui nous intéresse beaucoup plus, où ma maison, elle est pilotée et où, en fait, l'ensemble de mes appareils vont avoir un gros boost intellectuel. J'en ai parlé déjà un petit peu tout à l'heure. C'est la possibilité d'avoir un interface de contrôle. Un interface de contrôle qu'on peut emmener partout avec soi. On va avoir émergé sur le marché des éléments domotiques qui vont te permettre, via des applications dédiées, de contrôler des choses qui sont chez toi. Et le fait de passer par ces smartphones, qui est la première évolution, va amener une deuxième évolution. C'est la mesure de contexte qui sont beaucoup plus dépendants de l'utilisateur. On ne va pas simplement se contenter d'avoir des choses qui s'allument de telle heure à telle heure. On va être capable d'utiliser des paramètres directement liés à l'utilisateur. Comme sa localisation, ou comme l'endroit où il habite et la météo qu'il fait à l'extérieur. Le fait qu'il revienne à la maison avec des amis ou avec sa famille. Ou encore le fait que son cœur y batte bien ou pas très bien. Ça, tout ça, ça va vachement nous servir. Et c'est vraiment quand on est arrivé dans cette phase technologique de « Ma maison est pilotée » que j'ai commencé ma domotique craze, où j'ai commencé à acheter plein d'objets. Alors le premier que j'ai eu, il est connu, on ne le présente plus, mais lui, il est quand même. Il est le Nest de nos amis de chez Google qui est un thermostat d'ambiance intelligent. « Intelligent » c'est un mot qui revient souvent dans les objets connectés. C'est vrai que la plupart du temps, ils sont très intelligents. Lui, il a un gros potentiel sur la localisation. Il va être capable de chauffer selon des plages horaires qui sont prévues. Il va même apprendre de vous. Mais là où il va être fort, c'est qu'il va être capable de dire « Ah, attends, tu es en train de rentrer à la maison, j'ai intérêt à la chauffer, parce que sinon, tu vas avoir un problème quand tu vas rentrer, il va faire vraiment froid. » C'était ma première acquisition et j'étais vraiment très convaincu par ce qu'il était capable de faire chez moi. La deuxième acquisition, un peu plus gadget pour le coup, c'était des ampoules connectées l'IFIX. J'en ai mis un peu partout. Et c'était un pur bonheur parce que je pouvais terroriser les gens qui étaient restés chez moi, dont ma copine, en étant complètement pas au même endroit. Transformer la maison en boîte de nuit, parce que c'était très drôle. Mais vous allez le voir après, c'est devenu aussi beaucoup plus intelligent dans la troisième phase. Et le dernier objet que j'ai acquis, il est un peu moins connu, ça s'appelle le SMAPI. C'est un boîtier d'acquisition de consommation électrique chez soi. Grosso modo, grâce à une pince ampéamétrique, il va être capable, déjà de mesurer la consommation électrique en temps réel, super, mais bien plus fort que ça, il va être capable de reconnaître les signatures énergétiques des appareils de la maison. Il va être capable de dire « Ton frigo, il s'est allumé à 8h03 et il a consommé tant de courant. » Et ça, il va le faire simplement en analysant le réseau, semaine après semaine, vous allez l'aider. Il va vous dire « Attends, j'ai vu un appareil, l'appareil 3, il vient de démarrer. Est-ce que tu peux aller voir, me dire qui c'est ? » Et comme ça, plus tard, je serai capable de te dire qui c'est. Mais il va être capable de les différencier. Avec ces trois premiers appareils en poche, j'étais vraiment entré dans le domaine de ma maison et piloter. La dernière étape, celle sur laquelle je suis en ce moment et celle que je voudrais vraiment développer dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, c'est toujours les mêmes contextes de mesure, mais là où on va vraiment gagner en puissance, c'est qu'on va avoir une communication qui va s'installer entre les différents éléments domotiques de la maison. La première connexion que j'ai faite, je l'ai faite entre Nest et les ampoules Leafix. Nest était capable d'utiliser ma localisation, ce que Leafix ne pouvait pas faire. Et donc, Nest pouvait prévenir Leafix, via ses API dédiés, que j'allais arriver à la maison et qu'il fallait allumer. Donc, le grosso modo, j'arrivais chez moi, il faisait chaud et en plus, c'était allumé. Les API, elles ne communiquaient pas directement entre elles à ce moment-là. On utilisait le Master of All Recipes, IFTTT, If This and That. C'est un service qui permet d'écrire des toutes petites phrases logiques compréhensibles par tout et un chacun, pas besoin d'être développeur pour l'utiliser, et qui permet de programmer des petites opérations logiques entre différents API de différents objets connectés. C'est grâce à IFTTT que j'ai pu dire à Maison Polyfix de s'allumer quand Nest détectait que je rentrais à la maison et de s'allumer quand je repartais. J'aimerais vous faire une petite mise en situation maintenant où on va pousser le concept encore un petit peu plus loin. Imaginez, on est en pleine nuit, il fait 19 degrés chez moi, tout va bien, ma dame est un peu frileuse donc on garde le chauffage un peu haut quand même. Et j'ai qu'un seul paramètre important pour commencer ma journée du bon pied, c'est que je dois être au travail à 9h. La première chose qui va se passer si je suis dans une maison complètement autonome comme je vous en parlais avant, c'est que vers 7h, il y a mon chauffage qui va se mettre gentiment en route pour amener la température de la maison aux alentours de 21 degrés. Bien plus confortable pour un réveil matin agréable. Pas très efficace en énergie par contre. Vers 8h, 8h10, moi tranquillement dans mon lit, je vais commencer à bouger, avoir le rythme cardiaque qui s'accélère un petit peu, la respiration aussi. et mon capteur de sommeil Aura installé sous mon matelas va détecter que je suis en train de rentrer dans une phase de sommeil léger et va donc prévenir gentiment mes ampoules lit fixe d'allumer la maison. Un peu moins violemment que cette slide parce que sinon, c'est l'épilepsie assurée. Après ça, c'est aussi Aura qui va éventuellement demander à Prism, mon home center audio, de jouer un peu de musique, notamment la dernière chanson que j'ai aimée sur ma playlist Spotify, pourquoi pas. Ça va me permettre de me relever de mon lit, de descendre prendre mon petit-déj et pendant que je prendrai mon petit-déj, vu qu'Aura aura vu que j'ai quitté le lit, il va pouvoir prévenir, bim, un projecteur intelligent, de m'afficher sur le mur de ma cuisine les notifications de la veille, les messages importants ou les programmes que j'ai prévus sur mon agenda aujourd'hui. Grosso modo, il y a mon lit, mes ampoules, mon chauffage, mes enceintes et mon projecteur qui vont communiquer ensemble. Allô ? Franchement, ça a envoyé du pâté comme idée. Ils ont fonctionné le concert pour pouvoir m'offrir le réveil matin idéal. Et là, c'était le début d'une grande aventure. Avec ces trois premiers outils en main, j'ai commencé à investir un peu plus. Il y en a certains que vous reconnaîtrez, vous avez peut-être déjà parlé pendant la présentation, pendant la mise en situation avant. J'aimerais vous en parler rapidement juste pour vous faire découvrir. BIM, c'est le projecteur intelligent dont je parlais, qui est capable d'afficher des données avec un petit processeur qu'il a en son corps l'équivalent d'un Raspberry Pi, si vous voulez, mais il a la possibilité de faire de la recopie d'écran aussi avec son smartphone. Assez pratique. Il peut aussi s'allumer comme une simple lumière. Il se branche sur une soquette d'ampoule, comme n'importe quelle autre ampoule. Prism, c'est une toute petite pyramide faite par des Français, qui a la particularité d'être un home center audio, mais qui est capable de savoir quels sont les devices qui sont connectés sur le réseau Wi-Fi de la maison. Et en fonction des différentes playlists aimées sur certaines plateformes comme Spotify ou Soundcloud, il va être capable de trouver le goût musical adapté qui va plaire à tout le monde. Et en plus, il est capable, avec le niveau sonore ambiant, de déterminer si vous êtes en soirée ou en dîner romantique. et donc d'adapter cette musique en fonction de ces paramètres-là, ce qui est quand même assez fort. On peut parler aussi de la gamme WeSynx qui m'a bien aidé. Aura notamment, mon capteur de sommeil magique qui permet de savoir quand est-ce que je dors ou pas, qui d'ailleurs parfois me réveille un peu plus tôt que prévu. Le Pulse, qui était l'ancêtre de ma montre d'activité, qui a maintenant été remplacée par une Apple Watch. Et Body, ma balance connectée qui m'indique le matin quand il va commencer à pleuvoir, en plus de me donner mon poids. Et vous l'aurez compris, tous les contextes mesurés par ces différents appareils domotiques, ils vont pouvoir s'échanger des informations grâce à IFTTT que j'utilisais jusque-là avec tout le monde. Et comme vous pouvez voir sur le chemin, c'est rapidement devenu le bordel en fait. Il y a des scénarios qui se déclenchaient quand je n'avais pas du tout prévu qu'ils se déclenchent. Et moi, je m'y perdais. Il fallait donc aller de l'avant, mais il y avait deux gros problèmes qui allaient se poser à moi. Le premier d'entre eux, c'est que IFTTT, un service pour les gouverner tous et dans les ténèbres les liés, il avait un gros problème, c'est que certes, il marchait avec tout le monde, mais il n'utilisait pas la pleine puissance des objets connectés que j'avais. En plus de ce problème-là, est venu sur le marché des SDK propriétaires comme HomeKit ou Nest, qui se sont dit, attendez, nous, on va utiliser et complètement intégrer vos objets domotiques dans votre organisme de contrôle comme votre smartphone. Par contre, on fonctionne uniquement avec ceux de nos partenaires et ceux qu'on a développés nous-mêmes. Ah ouais, mais j'étais bien embêté, j'avais déjà acheté toute ma flotte domotique et il y avait la moitié qui disait non à l'autre. Alors, il fallait trouver une solution. Le deuxième problème derrière ça, c'est que le scénario dont je vous ai fait part juste avant, c'est un scénario idéal qui est déclenché sans aucune input de l'utilisateur. À aucun moment, j'ai eu besoin de dire quoi que ce soit ou d'appuyer sur un bouton sur mon smartphone. Mais il y a certains moments où ce n'est pas intéressant. Imaginez que vous essayez sur votre canapé et que automatiquement, votre maison, elle se mette à vous jouer à un film. C'est un coup à vous pourrir la vie et que vous restiez en permanence collé sur votre canapé. Il ne faut pas laisser non plus la domotique trop rentrer dans sa vie au point de ne pas réussir à sortir de l'habitude, en fait. C'est pour ça qu'il y a plein de home assistantes qui sont sorties, en commençant par l'Apple TV ou l'Amazon Echo, qui est le plus connu, et Google Home, le petit dernier, qui permettent d'interagir avec tous ces éléments domotiques sans plus utiliser l'application dédiée, très chiant quand vous en avez une dizaine, en utilisant les commandes vocales. Le problème de ces assistants-là, c'est qu'ils utilisaient les SDK et que du coup, on ne pouvait pas utiliser la puissance d'IFTTT avec ces assistants. La solution à laquelle je suis venu était un petit peu différente. J'avais un environnement majoritairement Apple et du coup, je ne voulais pas changer du tout au rien. J'ai gardé cet environnement en gardant des organismes de contrôle qui sont mon Apple Watch ou mon iPhone. Knocky, qui est aussi l'un des petits derniers, un boîtier qui se met sous une table et qui reconnaît le nombre de coups que vous allez frapper et déclenche un scénario prédéfini en fonction de ça. Ils vont communiquer avec un tandem Apple TV et Raspberry Pi. Raspberry Pi que j'ai mis en place vraiment très récemment, il y a à peu près deux semaines, et qui va servir de fake bridge pour tous mes objets connectés qui ne sont pas compatibles avec le SDK Apple grâce à des repos sur le net en node qui sont vachement bien foutus et pour lesquels je remercie les créateurs. Tout ce petit monde travaille bien, notamment avec le Raspberry Pi. J'avais prévu une petite vidéo pour vous montrer ce que j'arrive à faire maintenant. Il y a le son normalement, mais là, ça va être un peu compliqué. Vous ne pouvez pas voir, mais là, j'avais un énorme smile. Voilà où j'en suis, dans la domotique. Je suis bien connecté, mais je suis bien emmerdé parce qu'il faut quand même réussir à allier tout le monde pour que ça me puisse travailler de concert pour faire de ma maison la maison parfaite et la maison autonome. Il y a pas mal de trucs qui m'intéressent. Continuer, notamment pour certains de mes éléments domotiques, de chercher ou même de concevoir des adaptateurs pour la SDK Apple qui n'est pas du tout ouverte et qui normalement requiert un label spécifique et une puce spécifique même dans le produit pour être sûr de travailler avec tout l'intérêt du fake bridge. Je m'intéresse un peu aussi aux serrures connectées, mais j'ai un peu plus peur dans ce cas-là, honnêtement. Et je suis toujours émerveillé d'apprendre ce qu'on arrive à faire. Il y a des mecs qui sortent des trucs absolument effarants sur le net. Kickstarter est quand même mon premier choix pour aller regarder qu'est-ce qui va être l'objet de demain. J'espère que la présentation vous a plu et vous a donné une petite vocation domotique si vous ne l'aviez pas encore. Et maintenant, c'est le temps des questions si vous en avez. Petite question pour toi. Donc là, tu as légèrement abordé sur la fin. Au niveau de la sécurité, je suis assez créatif sur tout ce qui est possibilité d'attaque. Je me dis, imaginons, je peux détecter que tu n'es pas chez toi, je peux allumer tes enceintes pour parler à ton Alexa et lui dire d'acheter un truc sur Amazon. Qu'est-ce que toi, tu en penses de ces problématiques de sécurité ? Tu n'es pas le premier qui me pose la question. Quand je fais venir du monde à la maison, ils ont très peur. Mais je pense qu'on devient conscient des potentiels de sécurité, des potentiels de failles de sécurité de son système à partir du moment où on l'expérimente pour la première fois. Je ne considère pas que mes objets puissent être dangereux avec moi. Certes, ils vont pouvoir mettre la musique à fond, me flashouiller la tronche pendant la nuit, ou même me réveiller plus tôt que prévu. Mais c'est pour ça que je me tâte vraiment pour la sérieux connectée. C'est que je suis conscient qu'il y a des problèmes de sécurité, que les protocoles ne sont pas forcément sécurisés, que ça communique des fois un peu complètement non crypté. Mais je considère que les objets que j'ai chez moi, ils ne vont pas se retourner contre moi pour l'instant. Tu as parlé de HomeKit, tu as parlé du SDK Google. Est-ce que tu as regardé est-ce qu'il y a des choses dans le monde du libre, désolé, question de hippie, qui font avancer les choses là-dessus ? Parce qu'en fait, c'est complètement très différent. C'est difficile à... Est-ce qu'on a vraiment envie d'investir des mille et des cents si c'est pour que ça ne marche pas, la prochaine mise à jour d'Apple parce qu'Apple, quoi ? En fait, j'ai conçu mon réseau dans le mauvais sens, on pourrait dire. Et ça, ça serait éventuellement un feedback que je pourrais donner si quelqu'un part de zéro et a quelque chose à construire. C'est-à-dire que j'avais entièrement mon interface de contrôle qui était présente avant-coup. J'avais déjà mon Apple TV et mon iPhone. Je ne voulais pas changer d'environnement. C'est pour ça que j'ai mis en place le Raspberry Pi récemment pour me tourner vers le monde libre pour justement avoir la possibilité de rajouter les éléments domotiques qui me manquaient sur le SDK Apple. Mais c'est vrai que ça a été un développement qui a été fait complètement dans le mauvais sens quand on y réfléchit. J'aurais peut-être dû me renseigner avant même de les acheter. Après, j'étais un petit peu enjoué, j'imagine, et enthousiaste en me disant que IFTTT allait résoudre tous mes problèmes. IFTTT, ça marche souvent avec des APIs RS. Donc, j'imagine que tout ça, ça marche avec des APIs HTTP. Et je voulais savoir s'il y avait des protocoles, des trucs, des labels qu'il faut regarder pour, c'est-à-dire les trucs qui vont arriver, quoi, genre des labels à regarder pour nous guider dans nos prochains achats compulsifs. Les labels à regarder, après, vu ta précédente question, j'imagine que tu recharges des labels qui ne sont pas du coup dépendants d'un SDK parce que sinon, les deux labels à regarder, c'est marche avec HomeKit ou marche avec Google Nest. C'est les deux labels que tu vas avoir sur des produits que tu vas payer normalement. Soit tu as la chance de vouloir investir dans une plateforme d'investissement comme Kickstarter ou Illul et au moment où tu investis, les mecs, ils ne savent même pas comment ils vont faire encore l'interface de communication. Et donc, tu investis sur un produit et tu as la surprise après coup. Des fois, les surprises, elles sont bonnes. Ils te promettent que ça va être compatible avec le SDK Apple, avec celui de Nest, que ça va être complètement compatible, il va y avoir une vraie API et reste pour IFTTT. Et parfois, le produit final, quand il arrive, il n'y a qu'une seule des trois fonctionnalités et tu fais avec pendant la prochaine année en attendant éventuellement une mise à jour. Et c'est ce qui m'est arrivé sur la plupart de mes gadgets domotiques. En fait, à part l'IFX et le Nest qui sont vraiment des trucs costauds et les appareils WeSync mais qui ont beaucoup moins, on va dire, d'influence dans la maison connectée telle que je la conçois, il y a un risque toujours à prendre. Et du coup, tu ne peux pas dire à l'avance et il faut que je regarde ce label-là parce que dans ce milieu-là, tu ne sais même pas si tu vas l'avoir au final alors qu'il était marqué au début sur la campagne. C'est vraiment le retour que j'ai eu derrière. Il y a des protocoles qui existent qui sont libres pour la domotique. Il y a Z-Wave notamment et il y a Legrand qui a ouvert son protocole qui s'appelle Open WebNet qui ont été complètement ignorés par Google ou Apple mais il y en a qui existent. Z-Wave, il y a des... SmartSync, Z-Wave. Je ne sais pas. Ça, je connais juste le protocole. Il y a aussi QNX ou des trucs comme ça donc il y en a beaucoup. J'aurais une question écologique. Est-ce que tu as estimé la consommation électrique de tes appareils ? Tu veux dire des appareils domotiques que j'ai rajoutés ? Bien sûr. Ce n'est pas marqué sur le bilan à la fin. Non, c'est bon. Non, c'est vrai que je n'ai pas regardé. En fait, la plupart du temps, ils ont une consommation tellement faible que le boîtier SmaPix j'arrive même pas à les détecter sur le réseau pour répondre clairement à ta question. Il se passe quoi s'il n'y a plus Internet ? Alors, c'est une très bonne question. La plupart ont quand même des fail-safe. C'est-à-dire que typiquement l'IFX, s'il n'y a plus Internet, ton interrupteur, il marche toujours sur le mur. Même si tu ne sais même plus où il est après le temps. Mais oui, la plupart ont des fail-safe. Par exemple, le Nest, ils communiquent avec leurs propres protocoles qui sont des ondes radio entre ton boîtier qui te permet de contrôler physiquement le contacteur qui va démarrer le chauffage et le boîtier de commande qui te permet quand même, même si ton téléphone ne te permet plus de piloter ton chauffage, d'aller physiquement sur l'interface qui existe sur ton mur et de régler la température. En Wi-Fi, ils ne peuvent pas communiquer quand même entre eux. Même le smartphone, ils ne pourraient pas communiquer directement aux objets. Il faut obligatoirement passer par Internet pour y arriver. Donc, ce que j'essaye de faire chez moi, en ayant un bridge local, en fait, mon Raspberry Pi tourne avec mon Apple TV sur mon Wi-Fi local. Du coup, à moins que je ne sois pas chez moi, normalement, l'ensemble des requêtes que j'envoie, elles vont transiter uniquement en local. Elles vont transiter à aucun moment sur un cloud. Donc, si mon Wi-Fi est toujours up et qu'il y a juste ma connexion Internet qui est down, normalement, la plupart des choses doivent continuer à fonctionner chez moi. Je dis bien normalement, je n'ai pas fait l'essai, mais maintenant que tu poses la question, je vais voir. Et sinon, ta copine, elle le vit comment ? La maison connectée en tant qu'utilisatrice lambda, j'imagine ? Tu peux lui demander. Ah, pardon, elle est là. Après, avec ton expérience, est-ce que tu as eu envie de connecter d'autres objets de ta maison ? Typiquement, la machine à café, par exemple. Oui, totalement. Je l'ai fait d'ailleurs, en fait, dans le boîtier Smappy, il y a trois prises connectées qui viennent avec le boîtier. Le boîtier sert d'interface et te permet de piloter en on-off des prises électriques courantes que tu as chez toi. C'est juste un entre-deux. Tu plugues d'abord la prise intelligente Smappy et après, ton appareil pas reçu. Mais du coup, tu n'as pas, par exemple, acheté une Raspberry Pi pour vraiment automatiser, enfin, créer une API sur un nouvel objet, quoi. Pas simplement l'allumer ou l'éteindre, mais proposer une nouvelle fonctionnalité. Tu n'as pas eu, enfin, est-ce qu'il y a un besoin, je ne sais pas ? Ça ne m'a pas manqué au début, pour être honnête. Après, je m'intéressais à la domotique de façon graduelle. Il y a quelque peu, je n'étais pas du tout développeur. Je veux dire, il y a deux mois, donc si tu veux, mon expérience, on va dire, dans le domaine des objets connectés avait été pendant longtemps limitée, en fait, ce que l'opinion, enfin, monsieur tout le monde a le droit d'en savoir. Même si, étant fan, je m'intéressais plus à la question, essayer de comprendre ce qu'il y avait derrière une API, derrière un SDK, comprendre les implications qu'il y avait, essayer de voir si je ne pouvais pas trouver un moyen détourné de faire ça. Le Raspberry Pi, il a vraiment été signé par le fait que, ça y est, maintenant, j'étais développeur et que je pouvais me lancer dans la grande aventure et faire un SSH sans tout planter. C'était vraiment ça. C'est pour ça que j'espère qu'encore dans les mois qui vont venir, je vais pouvoir faire de grosses évolutions sur le système que j'essaye de mettre en place et peut-être à terme refaire un jour un tôle qu'en pouvant donner plus de résultats que ce que j'ai aujourd'hui. Je voulais savoir s'il y avait des répercussions sur la santé parce qu'il y a pas mal d'interconnexions entre tous les objets. Il y a eu des répercussions sur ma santé, elles ont été bonnes, notamment l'achat d'une balance connectée, ça m'a fait part de 10 kilos. Ce n'est pas une blague. Après, en termes d'ondes, je t'avoue que c'est comme la sécurité. J'ai un peu fait « Oup ! » Allez, ça va passer. Sous-titrage ST' 501